Bonjour à tous, je suis Mathilde Perltrees et je vais assurer cette formation de perfectionnement aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'on est déjà quelques-uns sur le chat. Vous pouvez vous présenter, me dire votre prénom et de quel lycée ou collège vous venez. Aujourd'hui, normalement, on devrait avoir des professeurs qui viennent de Jean Moulin, un lycée dans le centre Val-de-Loire, et des professeurs d'Auguste Perret, un autre lycée à Évry, en Ile-de-France. Vous venez peut-être d'un autre établissement, donc n'hésitez pas à vous présenter et me dire d'où vous venez, si c'est d'autre part que Jean Moulin ou Auguste Perret. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde ait bien le temps de se connecter. Ce que je vous propose en attendant, c'est de vous connecter à votre compte Perltrees dans un nouvel onglet. Ouvrez un nouvel onglet sur votre ordinateur et connectez-vous à Perltrees via le moyen de connexion que vous utilisez habituellement, via l'ENT ou via Pronote par exemple. Et dites-moi quand c'est bon. L'idée c'est qu'aujourd'hui ça va être une formation active, donc il va y avoir des moments où je montrerai des choses sur YouTube et d'autres moments où je vous laisserai le temps de manipuler sur votre compte Perltrees. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'être connecté à son compte Perltrees pour et bien poursuivre la formation. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Parce que là je vois pour l'instant il n'y a pas de réponse dans le chat. Normalement il devrait y avoir trois personnes il me semble. Est-ce que vous êtes là ? Je veux bien un petit message dans le chat pour me dire que vous êtes là, que vous m'avez entendu. Parce que là, je ne sais pas. Ah, Dimitri. Ah oui, effectivement Dimitri. Vous reconnaissez. Ok. Alors, est-ce que vous avez réussi à vous connecter à votre compte Perltrees ? Alors dites-moi, est-ce que vous êtes bien connecté ? Savoir si on peut commencer ? Ou si on attend encore quelques secondes ? Je vous entends bien, bonne connexion. Ça va alors, merci Karine. Parce qu'effectivement, quand on n'a pas forcément de message dans le chat, on a toujours ce petit doute. Donc voilà, je vous remercie pour votre retour. Alors, on attend, j'attends qu'il y a des problèmes que vous connaissez. Alors, j'attends quelques secondes. Est-ce que vous êtes tous bien connectés à votre compte Perltrees ? Dites-moi. Jules Verne, Alimour, super. Véronique. Alors, Dimitri, Karine, Véronique, pardon, vous êtes bien connectés ? Oui, Karine, oui. Alors, je vais juste attendre que Dimitri et Véronique me confirment bien qu'ils sont connectés et puis on commencera dans ce cas-là. C'est l'occasion d'avoir une formation un petit peu personnalisée, si on n'est que trois ou quatre en ligne. Ok. Ok, bon, bah écoutez, je pense qu'on va commencer. Il est 14h35. Donc voilà. On va commencer. Si jamais vous nous rejoignez, bienvenue parmi nous. Et voilà, on commence tout juste cette formation de perfectionnement. Donc, ok, super. Donc, aujourd'hui, c'est une formation de niveau 2. Ça signifie que vous avez déjà suivi une formation d'initiation, une formation de niveau 1. Donc, concrètement, aujourd'hui, on va parler des interactions sociales dans Perltrees. Donc, on va parler de partage, de collaboration, d'interaction avec les enseignants et les élèves. Je considère que vous avez déjà utilisé le bouton « Ajouter ». C'est le bouton « Plus » qui permet d'ajouter des ressources sur Perltrees et le bouton « Éditer », le bouton en forme de feuilles et de stylo qui permet de personnaliser ces ressources. Donc voilà, ces deux boutons, je considère qu'ils sont acquis. Je ne reviendrai pas dessus. Et aujourd'hui, on va parler du bouton « Partager » en forme de réseau et du bouton « Faire équipe » pour collaborer sur Perltrees. Donc voilà, on va se concentrer sur ces deux boutons. Si jamais vous avez l'impression de ne pas bien maîtriser le bouton « Plus » ou le bouton « Éditer », vous pouvez aussi, en tout cas je vous conseille, d'assister à une formation d'initiation avant de venir ici. Et normalement, ça devrait être bon pour vous. Donc aujourd'hui, on va faire une introduction rapide où je vous présenterai les différents onglets de navigation dans Perltrees parce qu'on n'en parle pas forcément en formation d'initiation, mais c'est toujours bien de les connaître et de savoir à quoi ils servent puisqu'ils permettent de se déplacer facilement sur Perltrees. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, c'est-à-dire que je vais vous parler tout d'abord du partage à vos élèves ou aux autres professeurs. Donc comment donner accès à ces collections à d'autres membres de mon établissement. Et ensuite, on parlera de la collaboration, donc comment collaborer sur Perltrees, là encore avec les enseignants ou avec les élèves. Pour ces deux fonctionnalités, on verra des exemples d'usages pédagogiques concrets et comment les mettre en place. Et enfin, on passera un petit peu de temps sur l'onglet « Mon réseau », c'est le centre de notification, donc comment l'utiliser au mieux et comment initier aussi ses élèves à Perltrees, comment faire en sorte qu'ils se créent un compte. Et voilà pour le programme d'aujourd'hui. Alors bien entendu, n'hésitez pas à bien me poser vos questions dans le chat si vous en avez, je les vois toutes et j'y répondrai au fur et à mesure. Donc voilà, là c'est l'occasion, je vois qu'on n'est pas beaucoup en ligne, on doit être un peu moins d'une dizaine. Donc voilà, n'hésitez pas, posez-moi vos questions et voilà, ça me permettra de débloquer certains sujets peut-être si vous en avez. Maintenant que vous avez commencé à utiliser Perltrees et régulièrement, je vous demanderai si c'est bon pour vous pour savoir si je vais à la bonne vitesse ou alors si c'est trop rapide ou trop lent et ça nous permettra d'avancer au bon rythme. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc je vais, si ça vous va, vous me dites, on va commencer et on va introduire les quatre onglets de navigation dans Perltrees. Donc les quatre onglets de navigation, ce sont les boutons qui sont en haut à gauche de l'écran. Tout d'abord, il y a le bouton de mon compte, c'est le bouton avec les trois barres parallèles. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez un menu qui s'ouvre sur la gauche de votre écran, qui vous permet d'accéder à différentes informations sur votre compte. Vous retrouvez notamment toute l'arborescence de votre compte, c'est-à-dire toutes vos collections et votre organisation, puisque là vous avez commencé à utiliser Perltrees, vous avez sûrement des collections et peut-être des sous-collections. Et donc vous retrouvez toute votre organisation dans ce menu. Depuis ce menu, vous allez aussi pouvoir accéder aux paramètres de votre compte en cliquant tout en bas du menu sur le bouton « Plus », puis sur « Paramètres ». Et donc dans les paramètres de votre compte, vous allez pouvoir notamment changer votre pseudo, par exemple, ou modifier les notifications que vous recevez par mail. Pour les notifications dans Perltrees, c'est un autre endroit, on le verra pendant la formation. Voilà pour le menu « Mon compte ». Une fois que vous avez fini d'utiliser ce menu, cliquez à nouveau sur le bouton « Mon compte » pour le refermer et avoir une vision plus épurée de Perltrees. Ensuite, il y a le bouton « Mes collections ». C'est le bouton en forme de maison, ça je pense que vous le connaissez, et il vous permet de retourner à la racine de votre compte, c'est-à-dire sur la page où il y a votre pseudo et vos premières collections, vos premières ressources. Donc voilà, quand vous vous déplacez sur Perltrees, de collection en collection, de compte en compte, et bien si vous voulez retourner à la racine de votre compte, il faut cliquer sur le bouton « Mes collections ». Ah ! Bonjour Ingrid ! L'important c'est que vous soyez là, donc ravi de vous voir dans le chat. Ensuite, le troisième onglet, c'est l'onglet « Mon réseau ». Donc le bouton avec les trois personnages en haut à gauche. Et « Mon réseau », c'est une page que l'on va beaucoup utiliser aujourd'hui, puisque c'est votre centre de notification, c'est le fil d'archives de toutes vos interactions sociales sur Perltrees. Et du coup, comme on parle d'interaction sociale aujourd'hui, on va beaucoup parler de « Mon réseau ». Donc « Mon réseau », c'est là où vous allez retrouver toutes vos notifications, donc de la plus récente à la plus ancienne. Et c'est un petit peu déstabilisant au début de mon réseau, parce qu'on ne peut rien supprimer ou organiser comme le reste de son compte Perltrees, mais on va apprendre à l'utiliser au mieux aujourd'hui. Donc voilà, à quoi ça sert concrètement et comment s'en servir de manière optimale. Enfin, vous avez le bouton « Mes manuels », c'est le bouton en forme de livre ouvert qui vous permet d'accéder au manuel dont votre établissement dispose. Donc sur Perltrees, il est possible d'avoir des manuels numériques. Nous, on appelle ça des manuels granulaires, puisqu'ils sont découpés sous forme de granules. Et donc, on travaille avec différents éditeurs. Et si votre établissement s'est équipé de certains de ces manuels, vous les retrouverez sur le bouton « Mes manuels ». Donc là, par exemple, j'ai Manuel Belin pour le collège, Nathan et Bordas pour le lycée général, et le génie Lafontaine Picard pour les lycées professionnels. Si vous n'avez pas de manuel, si votre établissement n'est pas équipé de manuel, vous avez un autre bouton. À la place, c'est le bouton « Mes intérêts ». Donc voilà pour les quatre onglets de navigation. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet ? Ou est-ce que vous avez des questions ? Si tout est clair, vous pouvez mettre un « OK », comme ça, on avance. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, « OK », « OK pour Ingrid », « Super ». Véronique, Karim, Dimitri, j'imagine que c'est bon. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. « OK », « OK ». Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe dans le vif du sujet. À la formation. Donc, on va commencer par parler du premier niveau d'interaction sociale sur PearlTrees, c'est le partage. Alors, lorsque vous créez une collection sur PearlTrees, vous choisissez un niveau de visibilité pour cette collection, puisque tout ce que vous postez sur PearlTrees a un niveau de visibilité. Par défaut, tout votre établissement va pouvoir le voir. Et vous pourrez aussi choisir de le mettre en visibilité privée, c'est-à-dire seul vous y accès. Seul vous y aurez accès, pardon. Et voilà, là, c'est le cas de ma collection. C'est une collection de cours qui s'appelle « Gérer les ressources terrestres ». Je l'avais créée en privé parce que j'étais en train de construire mon cours. Donc, je ne voulais pas forcément que tout le monde le voit. On voit le niveau de visibilité ici, là, c'est privé. Et voilà, j'ai construit mon cours. Et maintenant que mon cours est prêt, je vais vouloir que mes élèves puissent le voir. Donc, pour cela, il va falloir que je leur partage ma collection. Le partage dans PearlTrees, ça permet de donner un accès en lecture, en consultation à votre collection ou votre perle. Donc, lorsque je partage une collection à mes élèves, je leur permets de consulter toutes les perles de cette collection, de les télécharger si elles sont téléchargeables. Mais mes élèves ne vont pas pouvoir réorganiser ma collection, ajouter ou supprimer des documents. Ils auront juste un accès en lecture. Donc là, c'est ce que je veux faire puisque c'est un cours. Donc, voilà, j'ai juste envie qu'ils puissent le consulter. Et je vais vous faire l'exemple du coup en partageant cette collection. Et sachez qu'on peut faire exactement la même chose en partageant uniquement une perle. Donc, comment je vais partager ma collection ? Eh bien, je vais cliquer sur le bouton « Partager » en forme de réseau qui se situe à droite du titre de ma collection, tout simplement. Donc, lorsque je clique sur « Partager », j'ai différentes options de partage qui s'affichent à mon écran. Et il y a notamment l'annuaire. L'annuaire, c'est l'option de partage qu'on va avoir aujourd'hui qui permet de partager à nos élèves directement dans Purtries et aux autres professeurs aussi. Parce que l'annuaire, c'est la liste des professeurs et des élèves classés par classe. Donc, de votre lycée ou de votre collège. Si je ne me trompe pas, pour l'instant, on n'a que des lycées aujourd'hui. Donc, en tout cas, c'est l'annuaire de votre établissement. Et donc, dans cet annuaire, vous allez pouvoir retrouver rapidement les personnes à qui vous souhaitez partager votre collection. En l'occurrence, moi, mon cours, j'ai envie de l'envoyer à mes secondes A. Donc, je vais les sélectionner dans l'annuaire. Hop ! Je sélectionne tous mes élèves. Et je clique sur « OK » pour leur partager ma collection. Hop ! Donc là, maintenant, mes cinq élèves de seconde A ont reçu une notification dans leur compte Purtries leur disant « Madame Mathilde a partagé avec vous, gérez les ressources terrestres ». Donc, ces cinq élèves, ils ont désormais accès à ma collection. Donc ça, c'était le partage via l'annuaire. Petite précision, l'annuaire se remplit au fur et à mesure que les élèves et les professeurs créent leur compte. Donc, si pour l'instant, vous ne voyez pas encore toutes les classes ou tous les élèves dans ces classes, ça signifie simplement qu'ils n'ont pas encore créé leur compte. Et on parlera en fin de formation de l'initiation des élèves pour remédier à ce sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller sur votre compte Purtries et de partager une collection. Donc, ouvrez une de vos collections, cliquez sur le bouton « Partager », puis « Annuaire ». et partagez par exemple cette collection à l'un des professeurs de votre établissement pour vous entraîner. Et dites-moi quand c'est bon. Amel est présente, mais ne peut pas chatter. Ok, pas de souci Dimitri, donc bonjour Amel. Donc, je vous laisse une petite minute pour aller partager une collection. Et bien entendu, posez-moi vos questions si vous en avez. Si je veux une collection avec des ressources partagées et des ressources en équipe, la collection doit être comment par défaut ? Alors là, vous anticipez un petit peu la suite de la formation Ingrid, mais en fait, la collection, lorsque vous la créez, vous choisissez le niveau de visibilité. A priori, si vous voulez des ressources partagées, vous pouvez soit la mettre en visibilité établissement, tout le monde les voit, soit la mettre en visibilité privée et la partager par la suite. Et à l'intérieur de cette collection, vous allez mettre des équipes. Et les équipes, on verra ça en détail après avoir vu le partage. Et donc, on pourra revenir sur cette question, Ingrid, une fois que ce sera peut-être plus clair pour tout le monde. Oui, pas de souci, Ingrid, je pense que ce sera plus clair. Une fois qu'on aura bien vu le partage et les équipes, on pourra revenir sur cette imbrication dont vous me parlez. Et comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Je me notais votre question pour ne pas l'oublier pour la suite, Ingrid. Alors, est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous avez réussi à partager votre première collection ? Dites-moi. Oui ? Ok. Alors, dans ce cas-là, je vous propose qu'on passe à la suite, qu'on voit comment ça se passe maintenant du côté des élèves, une fois qu'on leur a partagé une collection. Donc, je vous propose, c'est de revenir sur YouTube. Et maintenant, on va voir du côté de mes élèves de seconde A, qu'est-ce qu'ils ont eu dans leur compte PearlTrees. Donc, je vais aller sur le compte d'Alice. Donc, Alice, c'est une de mes élèves de seconde A. Donc, je me suis connectée à son compte. Donc, petite précision, les comptes élèves ont exactement la même interface que les comptes professeurs. Donc, vous voyez, Alice, dans son compte en haut, il y a son pseudo. Et en dessous, toutes ces ressources qu'elle a choisi d'organiser d'une certaine manière. En l'occurrence, elle a créé une collection par matière. Donc, voilà, un compte d'élèves a les mêmes boutons et la même organisation qu'un compte de professeurs. Et Alice, on voit qu'elle a une nouvelle notification dans mon réseau. Vous voyez, il y a un macaron rouge. Et lorsqu'elle va consulter mon réseau, son centre de notification, elle a effectivement une nouvelle notification qui est « Madame Mathilde vous a envoyé gérer les ressources terrestres ». Lorsqu'elle clique sur cette notification, elle va avoir deux options qui s'offrent à elle. Elle va pouvoir soit explorer la collection, c'est-à-dire l'ouvrir et commencer à consulter les ressources, tout simplement, vu que je lui ai donné un accès. Elle va aussi pouvoir s'abonner à la collection. Et donc, on veut que les élèves s'abonnent à nos collections, puisque « s'abonner », ça signifie placer un raccourci vers notre collection dans le compte de l'élève. Et l'élève aussi recevra des notifications à chaque nouveauté dans la collection. Donc, si vous ajoutez un document dans votre cours, l'élève sera notifié. Donc là, Alice va s'abonner au cours du professeur. Je clique sur « s'abonner ». Et là, Alice a accès à toutes ces collections et va pouvoir choisir à quel endroit elle range le cours dans son compte, tout simplement. Donc Alice, elle a créé une collection qui s'appelle « Histoire géographie ». Et du coup, elle va mettre son cours de géographie à l'intérieur. Donc, elle clique dessus. Et c'est bon, Alice est abonné à la collection d'Histoire géographie. Enfin, la collection « Gérer les ressources terrestres » d'ailleurs. Lorsque je retourne dans le compte d'Alice, je clique sur « Histoire géo ». Et là, effectivement, j'ai bien la collection « Gérer les ressources terrestres » qui apparaît dans le compte d'Alice. Et en fait, là, c'est une porte d'entrée vers le cours de son professeur. On voit que c'est un abonnement parce qu'il y a une flèche juste avant le titre de la collection. Donc, ça signifie que ce n'est pas la collection d'Alice, c'est juste la porte d'entrée rapide vers la collection de quelqu'un d'autre, en l'occurrence son professeur. Et lorsqu'Alice clique dessus, elle va pouvoir consulter tous les documents du cours, tout simplement. Les consulter, les télécharger, les ajouter à son compte. Mais elle ne pourra pas réorganiser les perles. Elle peut juste faire des copies. Voilà pour l'abonnement des élèves, tout simplement. Donc, c'est comme ça que ça se passe de leur côté. Donc, comment on reçoit un partage ? Eh bien, en cliquant sur la notification et en sélectionnant « S'abonner ». Ok. Ok, Karine, je crois que oui. Ok. Donc, voilà pour l'abonnement côté élèves. J'espère que c'est clair. Et maintenant, je vais vous montrer comment gérer ces partages. Donc, je vais retourner sur le compte du professeur. Hop. Je retourne bien sur le compte du professeur. On va voir comment on gère un partage. Puisque là, Karine, elle nous dit « Je crois que oui ». Donc, elle n'est pas sûre d'avoir partagé. Donc, je vais vous montrer comment on voit à qui on a partagé nos collections. Donc là, je suis dans ma collection « Gérer les ressources terrestres ». C'est la collection que j'ai partagée à mes élèves. Et vous vous souvenez, cette collection était privée. Mais maintenant que je l'ai partagée, cette collection, elle est désormais en accès privé. Accès privé, ça signifie que, certes, il y a moi qui peux le voir, mais j'ai aussi donné des accès à certaines personnes dans mon établissement. Donc, pour voir qui sont ces personnes, donc à qui j'ai donné des accès, je vais cliquer sur « Accès privé ». Puis, « Accès privé », 6 personnes. Donc là, je vois qu'il y a 6 personnes qui ont accès à ma collection. Et dans le détail, c'est moi-même, ainsi que mes 5 élèves de seconde A. Donc là, Karine, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer sur « Accès privé » et aller voir à qui vous avez partagé votre collection. S'il y a juste écrit « Privé », ça veut dire que vous n'avez pas partagé. Depuis cette page, on peut aussi supprimer des accès. Si, par exemple, on veut annuler un partage, on s'est trompé, ou alors il y a un partage qu'on ne veut plus faire, eh bien, depuis cette page, on peut enlever les accès, par exemple, en cliquant sur la croix à côté du pseudo de la personne. Là, je retire l'accès de Luna et de Louisa. Et donc maintenant, il n'y a plus que 4 personnes qui ont accès à ma collection. Donc voilà pour la gestion des accès. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur votre compte PearlTreeze et de retirer l'accès que vous avez donné au professeur tout à l'heure. Et me dire quand c'est bon. Peut-on s'abonner entre profs ? Alors, Véronique, l'abonnement, c'est effectivement s'abonner à une collection. Donc bien sûr, là, j'ai montré un élève qui s'abonne à une collection d'un professeur, mais ça fonctionne exactement de la même manière pour vous. Si un professeur vous partage une collection, eh bien, vous allez pouvoir vous abonner à sa collection. On peut aussi s'abonner à l'intégralité d'un compte. Ça s'appelle une connexion. Et ça, on en parlera après, quand on verra mon réseau. Mais tout ce que je montre, en fait, là, je le montre entre un professeur et une élève, mais ça fonctionne de la même manière entre un professeur et un autre professeur. C'est bon pour Ingrid ? Super. Les autres, est-ce que vous avez réussi à enlever votre partage ? En cliquant sur « Accès privé », et puis « Accès privé », le nombre de personnes. Donc voilà, là, c'était une vision d'ensemble de la fonctionnalité partagée grâce à l'annuaire dans PearlTreeze. Je vous ai montré ça avec une collection, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça fonctionne aussi avec une perle. Vous pouvez partager uniquement une perle. Et donc, je vais vous proposer une manière de faire du rendu de travaux dans PearlTreeze grâce au bouton « Partager ». En préambule, il faut dire que les professeurs ont différents moyens d'organiser du rendu de travaux avec leurs élèves. En fait, ça dépend des professeurs et de comment ils s'organisent, de la nature du travail. Donc parfois, vous allez envoyer une consigne, parfois vous allez demander à vos élèves de faire des réalisations spécifiques ou de travailler en groupe. Donc voilà, il y a plein de façons de faire du rendu de travaux. C'est pourquoi sur PearlTreeze, il n'y a pas de bouton « Rendre mon devoir », puisqu'on pense que ce serait un peu limitant. Donc voilà, il y a les boutons que vous connaissez. Donc le bouton « Plus », « Éditer », « Faire équipe » et « Partager ». Et avec ces boutons-là, vous allez pouvoir faire du rendu de travaux. Donc là, je vais vous montrer une des manières de faire du rendu de devoir avec le bouton « Partager ». Et gardons à l'esprit qu'il y en a d'autres, bien entendu. Ce qui a rejeté et enlevé, c'est d'avoir non. Alors oui, tout à fait, Karine et Véronique. Effectivement, si Karine vous avez partagé votre cours à Véronique, Véronique a pu s'abonner. Et si Karine retire l'accès, ce qu'elle vient de faire, eh bien Véronique, vous verrez juste « Collection privée » et vous n'y aurez plus accès. Tout simplement. Et là, si Luna et Louisa s'étaient abonnés à mon cours, par exemple, et que je leur avais retiré les accès, elle aussi ne l'aurait pas vue. Donc, pas de panique, c'est normal. Ok. Donc, je vais vous montrer comment faire un petit peu de rendu de travaux grâce à la fonction « Partager ». Donc, dans ma collection, j'ai un exercice qui est un texte à trous que j'aimerais bien envoyer à mes élèves pour qu'ils le fassent et qu'ils me le rendent. Donc, ma consigne, dans un premier temps, il va falloir que je leur transmette, que je leur envoie. Et donc, comment je vais envoyer ma consigne à mes élèves ? Eh bien, tout simplement en leur partageant. Donc, vous voyez, là, j'ai ouvert ma perle de consigne et j'ai mon bouton « Partager » en forme de réseau qui s'affiche en haut à droite. Donc, lorsque je clique dessus, je vais aller sélectionner mon annuaire et récupérer mes élèves pour leur envoyer ma perle, ma consigne d'exercice, tout simplement. Donc, je vais continuer avec mes secondes A. Et je leur envoie le devoir. Donc là, c'est bon. Mes cinq élèves de secondes A ont reçu une notification en leur disant « Madame Mathilde a partagé avec vous l'exercice. » Donc là, j'ai fait ma partie du travail. Je leur ai envoyé les devoirs. Maintenant, on va aller sur le compte d'Alice et on va voir comment elle va faire son devoir. Donc, hop ! Alice, dans son compte, elle a une nouvelle notification. Dans mon réseau. Là encore, il y a le macaron rouge. Donc, lorsqu'elle clique dessus, on voit effectivement la notification « Madame Mathilde vous a envoyé texte à trous, exercice texte à trous. » Donc, Alice va pouvoir cliquer sur cette notification et consulter la consigne. Pour l'instant, cette consigne, elle est dans mon réseau et mon réseau, il faut le voir un petit peu comme une boîte aux lettres. Donc là, elle a reçu dans sa boîte aux lettres une consigne. Par contre, pour faire cette consigne, pour réaliser cette consigne, Alice va devoir d'abord la ranger dans son compte, dans sa maison. Elle ne peut pas faire son travail dans sa boîte aux lettres. Donc, cette perle, elle va la ranger dans son compte. Il y a plusieurs moyens de le faire. L'un d'entre eux, c'est cliquer sur le bouton « Plus » qui s'affiche en haut de la perle, dans mon réseau. Donc là, Alice va cliquer sur le bouton « Plus » qui est « Ajouter » et va choisir à quel endroit dans son compte elle va ranger ce devoir. Dans sa collection Histoire Géo, Alice a créé une sous-collection qui s'appelle « Les Devoirs d'Histoire Géographie » et du coup, elle va pouvoir ranger son devoir à l'intérieur, tout simplement. La chose importante à retenir, c'est que les élèves doivent ranger leurs devoirs dans des collections qui sont privées. Donc là, c'est le cas de la collection « Les Devoirs d'Histoire Géographie » d'Alice. On voit bien, c'est privé. Pourquoi il faut que ce soit dans des collections privées ? Eh bien, tout simplement, comme ça, les élèves font leurs devoirs de manière confidentielle sans que leurs petits camarades puissent s'amuser à aller voir ce qu'ils font et à s'échanger les devoirs. Donc, dites bien à vos élèves de mettre leurs devoirs dans des collections privées. Donc là, maintenant, Alice, elle a son exercice, sa consigne d'exercice dans son compte et elle va pouvoir commencer à faire son travail. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un texte à trous qu'elle va remplir. On peut imaginer plein de choses. Plein de choses, par exemple, un fond de carte à remplir, elle pourrait aussi devoir s'enregistrer à l'oral en train de faire un devoir de langue. Donc voilà. Plein de façons de faire ces exercices. Là, c'est ce que je vous disais en introduction. Et en l'occurrence, cet exercice-là, la consigne, c'est cliquer sur le bouton Éditer puis sur Office Online pour faire votre exercice. Puisque là, c'est le moment où je vais vous montrer Office Online. Si vous ne connaissez pas, c'est une fonctionnalité super pratique à laquelle vous avez accès grâce à PearlTree. C'est-à-dire que lorsque vous déposez un document au format Microsoft Office, donc un document Word, Excel ou PowerPoint, vous avez accès, vous pouvez l'éditer grâce à Office Online. Office Online, c'est la version en ligne des outils que je viens de citer. Donc la version en ligne de Word, Excel et PowerPoint. Donc même si vous n'avez pas ces outils sur votre ordinateur, vous allez pouvoir éditer le document directement dans votre navigateur. Donc là, en l'occurrence, c'est un document Word, un document texte. Et donc, Alice clique sur le bouton Éditer puis Office Online, tout simplement. Donc ce bouton-là, il apparaîtra lorsque vous déposez un document Microsoft Office. Et donc là, il y a la version en ligne de Word qui s'ouvre, donc avec quasiment les mêmes options que sur le logiciel Word que vous pourriez avoir sur votre ordinateur. Et bien là, la version en ligne, on a quasiment toutes les mêmes options. Et donc Alice va pouvoir commencer à faire son travail, tout simplement à remplir le texte. Donc là, hop, on va faire le travail. Des règlements climatiques. Hop. Et les... Hop. Donc voilà, là, elle remplit. Et sur la fin, elle commence à bloquer un petit peu Alice. Donc elle va mettre du texte, mais ce n'est pas tout à fait ça. Hop. Et voilà. Donc là, on va dire qu'Alice a terminé. Elle n'arrive pas forcément à remplir la fin parce qu'elle n'a pas regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bon, peu importe. En tout cas, Alice a fini son travail. Là, maintenant, le document s'est enregistré automatiquement dans Pearl Trace. Elle n'a rien à faire. Une fois qu'elle a fini, elle peut simplement, eh bien, fermer l'onglet. Donc là, hop, on ferme. Et on va attendre quelques secondes. D'ici quelques secondes, en fait, l'aperçu va se mettre à jour, l'aperçu du document. Et voilà. Hop. Ben voilà, c'est déjà fait. Donc voilà. Là, Alice a fait son travail. Elle peut aussi modifier le titre si elle est un petit peu consciencieuse. Hop, Alice. Devoir Alice, par exemple. Et voilà. Donc là, l'élève a fait son travail. Et maintenant, eh bien, pour rendre son travail, elle va utiliser le bouton Partager. Tout simplement. Elle va rendre son travail à son professeur. Donc comment elle va faire ? Elle clique sur le bouton Partager. Puis, sur Annuaire. Et là, elle va vous chercher dans la liste des professeurs. Donc elle va aller chez les professeurs et chercher, ben voilà, Madame Mathilde pour rendre son travail. C'est pour ça qu'on vous conseille d'avoir un pseudo qui vous... qui permet de vous reconnaître sur Pérentrice parce que les élèves seront amenés à vous chercher dans la liste des professeurs. Donc là, voilà, Madame Mathilde, c'est clair. Et Alice envoie son devoir. Donc là, c'est bon. Elle a un message de confirmation qui dit qu'elle a bien envoyé la perle à Madame Mathilde. Donc, elle a rendu son travail. Voilà, Alice a fait sa part du travail. Et maintenant, c'est à nous de travailler. Donc je vais retourner sur le compte du professeur pour vous montrer comment on corrige le devoir d'Alice. Donc là, lorsque je vais dans mon réseau, j'ai une nouvelle notification qui est « Alice vous a envoyé exercice texte à trous ». Et donc, en cliquant sur cette notification, je vois effectivement le travail d'Alice. Et là, c'est la même chose que pour Alice. Pour l'instant, ce devoir, il est dans mon réseau, c'est mon boîte aux lettres. Pour le corriger, je vais devoir le mettre dans mon compte. Tout simplement. Donc pour mettre l'exercice dans mon compte, je vais pouvoir cliquer sur le bouton « plus », comme Alice tout à l'heure. Comme je vous disais, il y a d'autres moyens. Par exemple, je peux prendre la perle et la glisser sur la gauche de mon écran. Et là, je vois toute l'arborescence de mon compte qui s'ouvre. Et je vais choisir de ranger mon devoir dans une des collections, par exemple « Devoir à corriger ». L'élève fait bien « Partage ». Ingrid, tout à fait. Alice a partagé son devoir. Donc comme vous tout à l'heure, Alice a partagé sa perle à son professeur. Donc là, j'ai rangé la perle d'Alice dans « Devoir à corriger » en la glissant. Et je vais pouvoir retourner dans mon compte aller dans la collection « Devoir à corriger ». Ah, mince. J'ai dû aller un petit peu vite. « Devoir à corriger », est-ce que c'est bon ? Mais c'est bon. Et donc voilà, lorsque je retourne dans la collection « Devoir à corriger », je retrouve le devoir d'Alice. J'avais aussi un devoir de Kevin, un autre exercice que j'avais fait, que je lui avais demandé. Et là, j'ai le devoir d'Alice. La chose à retenir, là encore, c'est qu'il faut ranger vos devoirs à corriger dans des collections privées. Puisque ça vous permet de corriger en toute confidentialité sans que les élèves puissent le voir. Donc vous faites ça dans une de vos collections à vous. Et donc là, je vais pouvoir corriger le devoir d'Alice. Donc là encore, je vais utiliser « Office Online ». Mais voilà, si c'était un devoir oral, par exemple, j'aurais pu m'enregistrer à l'oral et faire une correction orale. Donc voilà, il y a plein de façons de faire des modifications. Donc hop, je prends « Office Online ». « Office Online ». Pour aller faire mes corrections. Donc ça, c'était pas bon. Température, c'est « Écosystème ». Je vais prendre mon stylo rouge, c'est mieux. Et là, à terme de « Météorologie ». Et donc là, je peux mettre 7 sur 10. Bon travail. Et donc voilà, là, j'ai fait ma correction de devoir. Donc le devoir d'Alice. Et bien entendu, je vais faire la même chose avec tous les devoirs de mes élèves. Et une fois que j'ai fini, ça s'enregistre tout seul dans PearlTreeze. Et je peux fermer pour passer au devoir suivant. Dans mon réseau, je cumule les devoirs de façon aléatoire. Alors c'est pas tout à fait aléatoire, c'est par ordre chronologique. Mais effectivement, ils vont s'empiler comme dans une boîte aux lettres. Lorsque vous recevez du courrier, ça s'empile. Et après, c'est à vous de le ranger dans votre maison. Et là, l'équivalent, c'est dans votre compte PearlTreeze pour avoir votre organisation. Donc là, je me suis créé une collection. Ils appellent « Devoirs à corriger ». J'aurais pu créer aussi la collection « Devoirs seconde A texte à trous », par exemple, pour m'organiser et corriger mes devoirs correctement. Et vous verrez, tout à l'heure, on va apprendre à utiliser mon réseau pour retrouver rapidement les devoirs de nos élèves, notamment. Donc là, j'ai le devoir d'Alice qui est corrigé. Là encore, je peux changer le titre si je suis un petit peu consciencieuse. Et maintenant, c'est comme dans la vraie vie. Une fois que j'ai corrigé mes copies, une fois que j'ai corrigé les devoirs, je ne vais pas les laisser sur le coin de mon bureau. Je vais les rendre à mes élèves, tout simplement. Donc là, dans PearlTreeze, je vais rendre le devoir à Alice en lui partageant. Je pense que vous l'aviez deviné. Donc je clique sur le bouton « Partager », « Annuaire » et je vais aller chercher Alice dans mon annuaire. De seconde A. Voilà, Alice. Hop ! Et donc c'est bon, là, j'ai rendu son travail à Alice. Alice a reçu une notification dans son compte PearlTreeze et elle va pouvoir consulter la correction, la ranger dans son compte, l'archiver. Donc voilà, un cycle complet de rendu de travaux avec le bouton « Partage » dans PearlTreeze. Est-ce que c'était clair pour vous ? Est-ce que vous avez des questions ? Des remarques où tout est bon et on passe à la suite ? Dites-moi. C'est bon pour Ingrid, super. Les autres, est-ce que c'est bon pour vous ? Véronique, Karine, Dimitri. Cette fonctionnalité existe aussi pour l'espace documentaire de l'ENT. Alors, c'est possible, Catherine. Alors, je ne connais pas exactement toutes les applications de l'ENT, mais oui, c'est possible que ça existe aussi. Donc voilà, là, c'était une application concrète de rendu de travaux. On doit rendre les copies une à une tout à fait, Véronique. Là aussi, c'est comme quand vous êtes en classe et que vous allez appeler les élèves en disant « Mathilde, je rends cette copie, Véronique, je rends la copie. » Eh bien, dans PearlTrix, c'est pareil. Vous allez rendre votre copie à Alice, rendre votre copie à Kevin, etc. Après, c'est ce que je vous disais en préambule, on a aussi d'autres moyens de faire du rendu de travaux dans PearlTrix, par exemple en passant par les équipes ou en s'organisant autrement. Et la fonction partage, c'est une des options. Est-ce que je peux montrer le travail d'un autre élève ? Karine, oui, bien entendu. Là, c'est vous qui vous organisez avec vos élèves. Et en soi, ces perles, là, je vous ai dit de les ranger dans des collections privées pour que seul vous y ait accès. Et après, si vous souhaitez montrer le travail d'un élève à un autre élève, vous pouvez aussi lui partager ou le mettre dans une collection qui est visible à un plus grand nombre de personnes. Donc là, bien sûr, c'est vous qui vous organisez selon votre manière de faire avec vos classes. Office Online peut être un plus. Tout à fait, Office Online, c'est pratique surtout pour les élèves qui n'ont pas ces logiciels, parce que ce sont des logiciels payants. Donc Office Online, vous y avez accès grâce à PearlTrees. Et dans PearlTrees, vous avez aussi interaécté de stockage. Donc ça, c'est pas mal pour faire du rendu de travaux. Il y a beaucoup moins de limitations en termes de taille de fichiers et d'espaces de stockage. Ok. Ok, très bien. Bon, je pense que c'est clair pour le rendu de travaux. Je bois une gorgée d'eau et on peut passer à la suite. Donc, je vous ai montré le premier niveau d'interaction dans PearlTrees, c'était le partage. Maintenant, on va parler du second niveau d'interaction dans PearlTrees. C'est faire équipe, la collaboration dans PearlTrees. Faire équipe, en fait, ça signifie créer une collection en équipe, c'est-à-dire avec un groupe de personnes qui ont les mêmes droits que vous. Donc, dans une équipe, en fait, tous les membres de cette équipe vont pouvoir consulter les perles qui se trouvent dans la collection en équipe, bien sûr, mais ils vont aussi pouvoir ajouter des nouvelles perles, modifier les perles existantes et l'organisation de la collection, et supprimer des perles. En un mot, tous les membres d'une équipe vont pouvoir collaborer. Donc, faire équipe sur PearlTrees, ça peut permettre de mettre en place différentes activités pédagogiques, différentes activités collaboratives. Donc, sur mon compte, je vais montrer plusieurs exemples. Par exemple, j'ai une première collection qui est la collection Annale du Bac. Donc, c'est une collection en équipe, on le voit parce qu'il y a deux petits personnages avant le titre de la collection. Et donc, cette collection Annale du Bac, en fait, c'est une équipe avec deux autres professeurs d'histoire-géographie de mon lycée. Et donc, à l'intérieur de cette collection, nous trois, nous pouvons déposer des documents, les organiser et nous créer, voilà, une collection collaborative où on récupère toutes les Annales du Bac. Donc, là, c'est un exemple de collaboration entre professeurs. Et là, c'est une collaboration dans la même équipe pédagogique. Disons, on va se créer une collection collaborative. Vous pouvez imaginer créer un cours en commun avec un autre professeur de votre matière pour vous partager le travail, par exemple. On peut aussi imaginer mettre en place, eh bien, de la co-intervention en faisant équipe avec l'autre professeur et en créant notre co-intervention sur Pearl Trees. Si jamais il y a des collègues du collège, on peut aussi imaginer créer un EPI grâce à une équipe. Donc, voilà pour la collaboration avec, eh bien, avec les équipes. C'est la collaboration entre les profs. Vous pouvez aussi collaborer directement avec vos élèves. Donc, là, par exemple, moi, j'ai une collection où je prépare le grand oral. Donc, le grand oral, c'est plutôt pour le lycée général. Et dans cette collection, j'ai créé une équipe avec chacun de mes élèves pour, eh bien, les aider à préparer leur grand oral, tout simplement. Donc, si j'ouvre le projet d'Enzo, par exemple, le développement du microcrédit au Brésil, eh bien, c'est une équipe avec Enzo et deux autres professeurs où Enzo peut organiser toutes ses recherches, donc mettre ses documents. Et moi, comme je suis en équipe avec lui, eh bien, je vais pouvoir aussi ajouter des documents si j'en trouve qui peuvent l'intéresser. Je vais pouvoir commenter ses perles et réagir à ses audios. Par exemple, s'il s'enregistre en train de préparer son grand oral, je vais pouvoir l'aider et l'aiguiller pour, eh bien, être mieux préparé pour le jour de l'examen. Donc, voilà. Là, c'est un exemple pédagogique de grand oral. Pareil, là, on peut l'imaginer pour le lycée professionnel en préparant le chef-d'œuvre avec nos élèves. Donc, voilà quelques exemples d'usage pédagogique de l'outil Faire Équipe. Bien entendu, il y en a d'autres. On pourrait faire deux heures rien que sur la collaboration sur PearlTrees. Mais bon, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc là, maintenant, je vais vous apprendre comment concrètement on crée une équipe sur PearlTrees. Donc, je vais retourner dans ma collection Gérer les ressources terrestres. Et en fait, dans cette collection, dans mes exercices, j'ai différentes études de cas. Et j'aimerais bien faire travailler mes élèves en binôme sur ces études de cas. Donc, je vais mettre deux élèves en binôme sur les Alpes, deux élèves sur l'Arctique et deux élèves sur l'Amazonie. Par exemple, je vais aller prendre l'Amazonie. Pour information, ces collections, en fait, ce sont des études de cas qui proviennent directement de mes manuels scolaires sur PearlTrees. Donc, c'est pratique. Je les ai simplement ajoutées à mon compte et c'était clé en main. Donc là, je vais pouvoir créer mon équipe avec mes deux élèves, mon binôme, pour qu'ils puissent commencer à travailler. Donc, comment je vais créer mon équipe ? Eh bien, pour cela, je vais cliquer sur le bouton Faire équipe. C'est le bouton avec deux personnages qui est situé à droite du titre de votre collection. Lorsque vous cliquez sur le bouton Faire équipe, eh bien, vous allez pouvoir ajouter des membres à votre équipe, là, Créer, tout simplement. Donc là, vous retrouvez votre annuaire et vous allez sélectionner vos élèves ou les personnes avec qui vous souhaitez faire équipe dans l'annuaire. En l'occurrence, je vais continuer avec mes élèves de seconde A et je vais mettre Alice et Kevin en équipe sur l'Amazonie. Donc là, je clique sur OK. Et donc là, c'est bon, j'ai créé l'équipe avec les deux autres membres. Donc maintenant, ma collection s'appelle Équipe études de cas. Et donc, en dessous, il écrit mon équipe et trois membres. Et donc, à partir de maintenant, Alice, Kevin et moi-même, nous allons pouvoir collaborer. Et donc, mes deux élèves vont pouvoir commencer à faire leur étude de cas ensemble. Et moi, je pourrais le superviser. Donc là, mon équipe est créée. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur PearlTrees et d'ouvrir une de vos collections et de créer une équipe. Donc pour cela, ouvrez la collection, cliquez sur le bouton Faire équipe, puis ajoutez des membres. Et sélectionnez, par exemple, un professeur dans l'annuaire, là encore, pour vous entraîner. Et dites-moi quand c'est bon. Ensuite, on verra comment ça fonctionne, comment le gérer. Je vous laisse deux minutes pour aller faire équipe. Je vous laisse un petit peu, si c'est dans le champ de l'annuaire, tu l'as bien sûr pour consacrer et tu la partages. Et justement, comme tout à l'heure, ça partageait ton poids à un endroit pour les enlètes. Tu viens de faire ta vidéo calme. Et ensuite, ton ordre, tu vas continuer de partager en forme de long. Et grâce à une série, un petit bouton de bout. Et dans la vie des profs, tu cherches. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire équipe ? Dites-moi, si jamais c'est un petit peu compliqué ou vous avez manqué quelque chose, je peux aussi remontrer. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais c'est pas assez clair. Ok, c'est bon pour Ingrid, super. Les autres, est-ce que c'est bon pour vous ? Je laisse encore un petit peu de temps, le temps que j'ai quelques oui. Alors, je fais équipe juste sur cette collection, tout à fait Ingrid. Donc là, vous faites équipe sur la collection que vous avez choisie, et pas sur le reste de votre compte ou de vos collections. Donc voilà, vous faites équipe sur cette collection, et non, pour être précis, vous faites équipe sur cette collection, et toutes les sous-collections de l'équipe. Je vois les perles des membres de mon équipe. Alors ça, c'est indépendant. Ça veut simplement dire que les membres de votre équipe n'ont pas mis leurs perles en privé. C'est juste ça. J'imagine que vous êtes allé sur leur profil pour voir leurs perles. Fait équipe avec Véro. Ok, super. Karine et Véronique, vous êtes en binôme, c'est super. Donc voilà, je pense que c'est bon. Ok, je vous propose de revenir sur YouTube, et maintenant on va voir, pareil, comment ça se passe de l'autre côté. Comment ça se passe du côté des élèves. Du coup, Karine et Véro, je pense que vous avez vu un petit peu, parce que vous aussi, vous faites équipement ensemble. Mais pour les autres, je vais vous montrer. On va retourner sur le compte d'Alice, et on va voir ce qui se passe chez elle. Donc Alice, elle a deux nouvelles notifications dans son réseau. Lorsqu'elle clique dessus, elle va les voir. Et effectivement, elle a reçu le corrigé de l'exercice tout à l'heure. Et la notification qui nous intéresse, qui est « Madame Mathilde vous a ajouté à l'équipe études de cas. » Donc là, Alice, elle va cliquer sur cette notification. Et elle va avoir une seule option, qui est « Placer dans mon compte ». Placer une équipe dans son compte, ça signifie mettre un raccourci vers cette équipe dans son compte Perltrees, et avoir des notifications à chaque fois qu'il y a de la nouveauté, des modifications, etc. Donc c'est un peu l'équivalent de l'abonnement, mais pour une équipe. Donc là, Alice va placer l'équipe dans son compte. Elle choisit à quel endroit elle met son étude de cas. Par exemple, elle a créé une collection qui s'appelle « Études de cas ». Donc elle va mettre à l'intérieur. Et donc c'est bon, là, elle a placé l'équipe dans son compte. Donc lorsqu'elle va dans sa collection « Études de cas », effectivement, elle retrouve l'étude de cas sur l'Amazonie. Donc Alice va pouvoir ouvrir cette étude de cas et commencer à faire son travail, puisqu'elle fait partie de l'équipe. Donc lorsqu'on est membre d'une équipe, on peut ajouter des documents, on peut en modifier, on peut en supprimer. Donc par exemple, là, il y a un document avec des questions. Et donc là, elle va pouvoir répondre aux questions du document, par exemple, en modifiant le texte. Alors, quelles sont les différentes ressources présentes en Amazonie ? Par exemple, elle va dire « Il y a beaucoup de bois ». Bien entendu, après avoir consulté les documents 1 à 4, comme c'est écrit. Donc voilà, elle répond à sa question. Une fois qu'elle a fini, hop, elle clique sur « OK ». Et donc là, c'est bon, elle a répondu à la question. Donc vous voyez, Alice, elle a pu modifier les documents qui se trouvaient déjà dans la collection. Alice va aussi pouvoir ajouter des documents. Par exemple, elle va s'enregistrer à l'oral en train de faire son travail, son étude de cas. Donc elle clique sur « Ajouter », puis « Fichier ». Si vous ne le saviez pas, c'est toujours intéressant à savoir, vous avez accès au microphone de votre ordinateur pour vous enregistrer directement sur Pelletreeze. Donc pour cela, il faut cliquer sur le bouton « Plus ». Puis « Fichier ». Et en bas, il y a « Microphone ». Et donc en cliquant sur « Microphone », vous allez pouvoir commencer à vous enregistrer en audio. Donc là, c'est ce qu'Alice, elle fait. Elle commence à s'enregistrer en train de faire son étude de cas à l'oral, puisque comme ça, ça lui permet de s'entraîner à l'oral, même si elle est à distance. Et une fois qu'elle a fini, hop, elle va pouvoir déposer son document « Étude de cas orale ». OK, « Ajouter ». Et donc voilà, là, Alice ajoute son document. Bon, là, elle est en train de charger. Une fois qu'il aura chargé, c'est bon, tout le monde pourra le voir. Voilà. L'étude de cas d'Alice, elle va aussi pouvoir le réorganiser, le mettre au bon endroit dans la collection, parce que voilà, elle a le droit de réorganiser. Enfin, Alice, elle va pouvoir supprimer des documents, puisqu'elle fait partie de l'équipe. Donc par exemple, le document 4, hop, elle le prend et elle le met dans la poubelle. Bon, la poubelle, elle est en bas à droite derrière mon image, mais je pense que vous savez où se trouve la poubelle sur Point Tree si vous êtes en perfectionnement aujourd'hui. Donc voilà, Alice, elle a supprimé le document 4. Lorsque je retourne sur le compte du professeur, je vois les modifications en direct. Vous voyez, le document 4 est disparu. L'étude de cas orale, elle est apparue. Et je vois même sa réponse. Par exemple, hop, je vais pouvoir aussi commenter sa réponse, dire « Tu es sur la bonne voie, mais ce n'est pas complet. » Pas encore. Allez, on va être sympa. Pas encore complet. Donc voilà, là, bien entendu, tous les membres de l'équipe voient toutes les modifications qui ont lieu en direct. Tout est synchronisé dans une équipe, on collabore en direct. Est-ce que c'est clair pour vous comment fonctionne une équipe ? Alors, vidéo, c'est possible. Oui, Ingrid, vidéo, c'est possible, mais avec l'application Pearl Tree. Je peux vous montrer rapidement. Je vais partager l'écran de mon téléphone si j'y arrive. Hop. Hop, hop, hop. Ok. Je vais vous montrer rapidement comment on fait pour faire la vidéo. Ce que c'est toujours intéressant, si vous ne savez pas, c'est avec l'application Pearl Tree. On va faire un petit peu de place. Hop, ça, on le met en bas. Voilà, c'est plus clair. Donc, je vous partage l'écran de mon téléphone. Il y a l'application Pearl Tree en bas de l'écran. L'application Pearl Tree, c'est simplement un autre moyen d'accéder à Pearl Tree. Donc, quand vous êtes sur un téléphone ou une tablette, vous accédez à Pearl Tree via l'application. Quand vous êtes sur un ordinateur, c'est via le site internet. Et donc, dans l'application, hop, on retrouve toutes nos collections. Et on va pouvoir ajouter des ressources, bien entendu, en cliquant sur le bouton plus. C'est le même bouton. Et sur l'application, en plus de l'ordinateur, sur l'application, on va pouvoir accéder à l'appareil photo de notre smartphone ou de notre tablette. Donc là, en cliquant sur le bouton plus, là, j'ai le bouton qui s'appelle appareil. Et le bouton appareil, il permet de prendre une photo et de l'ajouter à Pearl Tree, de s'enregistrer en vidéo et de l'ajouter à Pearl Tree ou de s'enregistrer aussi en audio. Donc voilà, en plus de l'audio qui est disponible sur l'ordinateur, vous avez aussi la photo et la vidéo qui est disponible sur l'application. Par exemple, là, je peux prendre en photo mon cahier. Alors, mince, c'est flou. C'est mon appareil photo qui est cassé. Voilà. Hop. Et donc là, j'enregistre. Je prends ma photo et je vais pouvoir l'utiliser. Je vais pouvoir prendre ma vidéo aussi avec. Hop. Et ça s'ajoute sous forme de perles dans Pearl Tree. Et bien entendu, tout est synchronisé. Lorsque je retourne sur mon compte, j'ai aussi ma photo qui apparaît. Donc voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. C'est toujours bien. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à installer l'application. Elle est complètement gratuite et elle est disponible sur tous les appareils. Donc voilà. Et c'est financé à l'échelle de votre établissement. Et pas forcément en compte un milieu, comme ça peut être le cas, généralement, c'est un panneau ou pas de... Jean se l'applique tout de suite. Ah bah super. Après, voilà. En résumé, là, je n'ai pas présenté toute l'application. Mais bien entendu, l'application permet de faire la même chose que ce que vous faites sur l'ordinateur. Et c'est vrai qu'en général, les élèves utilisent beaucoup l'application Pearl Tree. Parce qu'ils sont souvent équipés de smartphones. Ils sont moins souvent équipés d'ordinateurs personnels. Ou en tout cas, ils ont moins souvent accès à des ordinateurs. Donc ils vont beaucoup utiliser l'application. Donc voilà. N'hésitez pas à la télécharger. C'est toujours bien de le voir. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, les équipes ? Maintenant qu'on a fini la parenthèse application. C'est bon pour Ingrid, super. Karine, Véro, est-ce que c'est bon pour vous, les équipes ? Véro, Véronique, pardon. Vous savez, j'ai vu écrit Véro, du coup, j'en ai un petit peu familier. Ok pour Dimitri, super. Super Catherine, très bien. Ok. Donc voilà, là. Ah oui, du coup, j'ai fermé. J'ai fermé Condalis. Hop. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment gérer une équipe. Parce que là, c'est bien joli de voir qu'Alice fait l'étude de cas. Mais en fait, cette équipe, elle va vivre. Bien entendu, Alice fait son étude de cas. Kevin va aussi commencer à modifier les documents. Et vous avez vu, en fait, cette équipe, elle va vivre. Il y a des documents qui vont apparaître, des documents qui vont disparaître, des documents qui vont être modifiés. Et du coup, vous avez un outil pour suivre toutes ces modifications. Et c'est des outils de gestion d'équipe. Donc, je vais vous les présenter tout de suite, tous ces outils. Pour y accéder, il faut cliquer sur le bouton Gérer mon équipe. C'est le bouton avec deux personnages. En fait, c'est le bouton que vous avez utilisé pour créer l'équipe. Et en fait, une fois que l'équipe est créée, ce bouton vous permet d'accéder aux options de gestion de l'équipe. Donc, toutes les personnes de l'équipe ont ce bouton. Et donc, tout le monde va pouvoir voir les membres de l'équipe. Donc là, les trois membres. Vous allez aussi pouvoir ajouter un membre à l'équipe. Donc voilà, toutes les personnes d'une équipe peuvent ajouter des nouveaux membres à cette équipe. Vous allez pouvoir retirer un membre de l'équipe. Ça, c'est uniquement si vous êtes le fondateur de l'équipe. C'est-à-dire, c'est vous qui avez créé l'équipe. Si vous n'avez pas créé l'équipe, vous ne pouvez pas supprimer des membres. Ensuite, vous allez pouvoir envoyer un message à toute l'équipe. Donc là, ce sera un message dans mon réseau. Et vous allez, bien entendu, pouvoir quitter l'équipe, puisqu'on ne peut pas vous forcer à rester dans une équipe. Si vous êtes ajouté à une équipe et que vous ne voulez pas, vous pouvez tout simplement la quitter. Ensuite, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'historique d'équipe, qui, comme son nom l'indique, nous récapitule tout ce qui s'est passé dans l'équipe depuis qu'elle a été créée. Donc vous voyez, la première information, c'est que Mme Mathilde a fondé l'équipe. Ensuite, on voit, Alice a ajouté l'étude de cas à l'oral, et Alice a effacé le document 4. Donc vous voyez, cette historique d'équipe, il va pouvoir nous permettre de savoir tout ce qui s'est passé, et comment l'équipe a évolué. Donc ça a deux intérêts principaux, c'est déjà voir comment le travail est réparti entre les élèves, puisque là, vous allez voir si tous les élèves ajoutent autant de documents les uns que les autres, ou s'il y en a un qui a l'air de faire tout le travail, ou plutôt de ne pas du tout faire le travail. Donc là, par exemple, on voit que Kevin n'a pas encore commencé à travailler. Et ensuite, cette historique d'équipe, il va vous permettre aussi de récupérer des perles qui auraient été effacées par erreur. Donc vous voyez, là, Alice a effacé le document 4, sauf que le document 4, il est important pour l'étude de cas, il ne faut pas le supprimer. Et donc depuis l'historique d'équipe, vous allez pouvoir le récupérer en cliquant dessus, tout simplement. Donc là, je clique dessus, et je vais récupérer le document supprimé. Donc voilà, là, c'est très pratique. S'il y a des suppressions, eh bien, par erreur, puisque, j'insiste bien sur le par erreur, puisque quand vous expliquez comment fonctionne une équipe à vos élèves ou aux autres membres de l'équipe, en tout cas, ils ne vont pas s'amuser à supprimer tous les documents de l'équipe et à faire des bêtises. Si vous leur dites bien que de toutes les manières, vous verrez qui est le coupable. Donc voilà, ce sera juste pour récupérer des erreurs. Et là, c'est le cas, Alice a effacé par erreur le document 4. Donc lorsque vous récupérez un document, il apparaît dans mon panier. C'est la zone invisible en bas de l'écran. Et du coup, vous allez pouvoir le récupérer et le remettre au bon endroit. Hop ! Et donc là, c'est bon, j'ai récupéré mon document 4. Voilà pour les équipes. Dernière chose, comment on supprime une équipe ? Eh bien, tout simplement en repassant en visibilité privée. Vous voyez, là, j'ai créé mon équipe. Si je veux la supprimer, eh bien, je vais cliquer sur privé. Et ensuite, sélectionner privé pour repasser en privé. Donc retirer tous les accès que j'ai donnés. Et donc, ça devient une collection classique privée. Et après, je peux supprimer la collection. Voilà. C'est bon pour les équipes ? Je vous laisse me dire si c'est bon. Ingrid, du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu les équipes, je pense que ça va permettre de répondre plus clairement à votre question tout à l'heure. Donc Ingrid, tout à l'heure, voulait créer une collection avec des ressources qui étaient partagées, des ressources qui étaient en équipe, etc. Donc là, ce que je vous propose, c'est de créer d'abord une collection mère, une collection parente. Et donc, cette collection, vous la partagez à d'autres membres, par exemple à d'autres professeurs, si vous voulez échanger avec des professeurs. Donc là, ces professeurs, ils ont un accès en lecture aux documents à l'intérieur. Et vous pouvez créer une sous-collection en équipe. Donc voilà, une sous-collection à l'intérieur de la grande collection partagée. Vous créez une sous-collection en équipe. Et du coup, là, il y aura un espace de collaboration entre différentes personnes. C'est un peu ce que j'ai fait là avec mon cours. Vous voyez, mon cours gérer les ressources terrestres, je l'ai juste partagé au début de la formation. Donc vous voyez, c'est une collection en accès privé, c'est-à-dire que certaines personnes ont des accès. Et à l'intérieur de ce cours, j'ai créé une sous-collection en équipe. C'est mon étude de cas. Et d'ailleurs, je vais le faire pour mes deux autres études de cas avec mes autres élèves. Et donc, à l'intérieur de ma grande collection partagée, avec des documents partagés, j'ai des sous-collections où je collabore. Alors, est-ce que je peux figer ? Les élèves conservent la collection, mais ne peuvent plus intervenir. Alors, oui, ça se fait en deux temps. Du coup, en fait, pour figer, vous allez supprimer l'équipe. Donc vous repassez en niveau de visibilité privé. Vous voyez ce que j'ai fait tout à l'heure. Vous cliquez sur privé, puis vous reselectionnez privé. Donc ça va devenir une collection simple, entre guillemets. Ce ne sera plus une équipe, ce ne sera plus une collection collaborative. Et ensuite, vous allez partager cette collection à vos élèves. Donc voilà, vous remettez en privé. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton partager pour leur donner un accès uniquement en lecture. Et du coup, ça aura figé la collection telle qu'elle, enfin à un moment T. Attention, petite précision, lorsque vous supprimez une équipe, donc que vous la repassez en niveau de visibilité privée, vous supprimez aussi l'historique d'équipe. Donc n'oubliez pas de récupérer des choses dans l'historique si besoin, avant de supprimer votre équipe. Si on supprime les autres membres, est-ce que l'on garde les documents ? Tout à fait, Dimitri. Si vous supprimez les autres membres, vous allez garder tous les documents qui s'y trouvent, parce que c'est vous le fondateur de l'équipe. Donc c'est vous qui avez la collection à la fin si vous supprimez l'équipe. Je pense que ça m'a l'air bon pour les équipes. Dites, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est bon pour les questions. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un petit peu de temps sur mon réseau. Ce que vous avez vu, durant toutes les présentations que j'ai faites, que ce soit le partage ou le faire équipe, on est beaucoup passé par l'onglet Mon Réseau. Et du coup, ce qui est bien, c'est de savoir comment s'en servir, optimiser au mieux l'utilisation de cet onglet, puisque ce que je vous disais au début, c'est le fil d'archive de toutes vos interactions sociales dans PureTree. Et comme vous allez avoir beaucoup d'interactions sociales, vous allez avoir beaucoup de notifications. Et donc c'est toujours bien de savoir se servir de cet onglet. Donc je vais terminer sur les équipes avec Dimitri. Effectivement, seul le membre créateur peut supprimer. Donc je vais retourner sur le compte d'Alice, vous allez voir. Alice, elle n'a pas ses options. Hop, étude de cas. Hop. Lorsqu'elle clique sur privé, pour changer le niveau de visibilité de la collection, elle a un message qui lui dit, seul le fondateur peut modifier le niveau de visibilité de l'équipe. Donc là, c'est la même chose. Il n'y a que le membre fondateur qui peut supprimer une équipe, comme seulement le membre créateur peut supprimer quelqu'un de l'équipe. Donc Alice, quand elle va tout à l'heure dans les options de gestion d'équipe, elle a les mêmes boutons que vous. Simplement, le bouton retirer un membre, lorsqu'elle clique dessus, elle a aussi un message qui lui dit qu'elle n'a pas le droit de le faire. Donc voilà, seul le créateur peut supprimer des membres et supprimer l'équipe. Ok. Du coup, oui, on va passer sur mon réseau. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mon réseau, c'est un endroit où vous allez recevoir toutes vos notifications. Vous voyez, là, moi j'ai fait des échanges et on voit effectivement que je vois qu'Alice m'a envoyé un devoir, j'ai créé une équipe, Alice a annoté un document de mon équipe. Donc vous voyez, tout ce qui se passe, toutes mes interactions dans Pearl Trees, eh bien je vais avoir une trace dans mon réseau. De ce fait, mon réseau, c'est une page où vous n'allez rien pouvoir supprimer. On ne peut pas glisser des perles de mon réseau à la poubelle. On ne peut pas aussi organiser les perles à l'intérieur de mon réseau. On ne peut pas créer de collection ou des choses comme ça. Par contre, du coup, ce qu'on peut faire, c'est filtrer les notifications. Donc filtrer les notifications, ça va vous permettre de filtrer selon différents critères et de retrouver donc rapidement la notification qui vous intéresse. Donc il y avait l'un d'entre vous tout à l'heure qui s'inquiétait de l'accumulation des devoirs dans mon réseau. Déjà, vous allez pouvoir les retrouver facilement. Par exemple, tout à l'heure, j'ai demandé des devoirs à mes secondes A. Donc j'aimerais bien voir s'ils me les ont envoyés. Pour cela, je vais utiliser l'option filtrer. Parce que là, quand je vois mon réseau, ce n'est pas évident de savoir qui m'a envoyé tout ça. Donc je vais d'abord aller filtrer sur mes secondes A uniquement. Donc je vais cliquer sur le bouton filtrer en forme d'entonnoir qui se situe à droite de mon réseau. Et là, vous voyez, je peux filtrer par exemple par annuaire sur les membres d'une classe ou sur une personne en particulier dans mon établissement. Donc là, en l'occurrence, je vais filtrer uniquement sur mes secondes A pour n'avoir que leurs notifications. Déjà, j'ai un petit peu moins de notifications que tout à l'heure. Cependant, j'ai encore quand même pas mal de notifications. Et là, moi, je leur ai demandé un travail. Donc ce travail, ils me le rendent. Et c'est donc un message. Donc je vais aussi filtrer par type de notification pour ne filtrer que sur les messages de mes secondes A. Pour cela, je clique à nouveau sur le bouton filtrer. Et là, cette fois-ci, je vais sélectionner par type de notification. Et en l'occurrence, uniquement les messages. Et du coup, là, je n'ai plus que les messages de mes secondes A. Et donc, dans mon réseau, je vois en un coup d'œil qui m'a envoyé son travail. En l'occurrence, je vois que pour l'instant, il n'y a que Alice qui m'a envoyé son texte à trous. Mais quatre autres élèves ne m'ont pas encore envoyé de documents. Il y a Kevin qui m'avait envoyé un devoir, mais ça, c'est un peu plus vieux. Et ce n'est pas le même devoir. Donc pour l'instant, il n'y a que Alice. Donc depuis cette page, je vais pouvoir les récupérer rapidement mes devoirs. Et je vais pouvoir aussi voir qui ne me les a pas encore envoyés. Une fois que j'ai fini d'utiliser ce filtre, je clique à nouveau sur le bouton Filtrer. Et je vais enlever les filtres de mon réseau pour revenir à la vision générale avec toutes mes notifications. Donc ce que je vous propose, c'est de vous laisser une minute pour aller dans mon réseau et utiliser le bouton Filtrer. Filtrer par exemple sur le nom du professeur avec qui vous avez créé l'équipe. Et dites-moi quand c'est bon. Parce que vous allez voir, ce bouton Filtrer est très pratique. et vous allez vite beaucoup l'utiliser pour retrouver rapidement le contenu intéressant dans mon réseau. Je ne trouve plus mon réseau. Alors, Ingrid, mon réseau, c'est le bouton avec trois personnages en haut à gauche de votre écran. Donc lorsque vous cliquez dans mon réseau, enfin sur ce bouton, vous allez sur la page mon réseau. Ah c'est bon, bah voilà, super. Alors, est-ce que vous avez réussi à filtrer mon réseau ? À la fin de l'année, il doit y avoir une quantité phénoménale de messages. Alors effectivement, il y a beaucoup de messages dans mon réseau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'affiche du plus récent au plus ancien. Donc en général, les anciens, vous les avez déjà traités. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mon réseau, c'est vraiment comme une boîte aux lettres. Donc là, une fois que vous recevez un message, vous allez le ranger s'il vous intéresse. Et sinon, vous allez le laisser se perdre dans une boîte aux lettres. Ça, c'est chacun son style. Parfois, il y a des gens qui ont des boîtes aux lettres pleines à craquer. D'autres qui la rangent tous les jours. Donc voilà, là, c'est vraiment comme vous le sentez, comme vous souhaitez vous organiser. Oui, mais non, ne vous inquiétez pas, Karine. On vous a quand même laissé cette fonctionnalité filtrée. Et après, bien entendu, on est au courant que mon réseau, on peut toujours l'améliorer. Même pour le tris, on peut toujours améliorer un outil. Et on prend en compte tous vos retours. Si jamais vous avez des remarques sur mon réseau ou des choses comme ça, n'hésitez pas à nous les soumettre via le bouton questions. Et voilà, on l'améliorera au fur et à mesure. Ok. Donc je pense que c'est bon pour le filtre. Et on va pouvoir passer à la suite. Donc comment utiliser mon réseau ? Puisque là, déjà, avec le filtre, normalement, c'est clair. Et comme le disait Véronique, effectivement, à la fin de l'année, il doit y avoir une quantité phénoménale de messages puisque, effectivement, il y a beaucoup de notifications dans Pearl Tris. Cependant, il faut savoir que ces notifications, c'est vous qui choisissez de les recevoir. Donc si, de temps en temps, vous recevez des notifications qui ne vous intéressent pas ou vous trouvez qu'elles ne vous concernent pas, eh bien, vous allez pouvoir agir pour ne plus les recevoir, ces notifications. Donc je vais vous montrer déjà d'où proviennent ces notifications et comment faire en sorte de ne plus les recevoir si elles ne nous intéressent pas. à un moment de données, il n'y a pas un programme de stockage. Alors Véronique, non, ce n'est pas arrivé. En tout cas, avec mon réseau. Hop, ok. Donc je vais vous montrer d'où proviennent ces notifications. Les notifications dans Pearl Tris, elles proviennent de quatre endroits, de quatre actions. Elles proviennent des connexions que vous avez sur Pearl Tris. Elles proviennent de vos équipes, des équipes dont vous faites partie, des abonnements, donc les collections auxquelles vous êtes abonné, et elles proviennent aussi des messages que l'on vous envoie ou que vous recevez. Et donc, alors on ne peut pas agir sur les messages, on pourra toujours en envoyer ou en recevoir. Par contre, vous allez pouvoir agir sur les connexions, les équipes et les abonnements, et en l'occurrence faire un petit peu de ménage dans ces trois sections pour recevoir uniquement des notifications intéressantes pour vous. Donc, je vais vous expliquer en détail comment faire. Tout d'abord, les connexions. Une connexion, c'est quoi ? Lorsque vous vous connectez à quelqu'un, vous vous abonnez à l'intégralité de son compte Pearl Tris. Donc là, si je me connecte à quelqu'un, et bien à chaque fois que cette personne va faire quelque chose qui est visible pour moi dans Pearl Tris, et bien je vais recevoir une notification. Donc à chaque fois que cette personne va créer une collection visibilité établissement, notification. A chaque fois qu'elle va ajouter des documents dans une collection que je peux voir, et bien je vais avoir une notification. Quand elle va commenter une perle d'un autre élève, mais que je peux voir cette perle, je vais avoir une notification aussi. Donc, vous commencez à comprendre. Les connexions, ça génère de nombreuses notifications. Et il faut savoir que les connexions, pardon, les connexions ne sont pas nécessaires pour échanger avec les membres de votre établissement. Donc vous n'avez pas besoin de vous connecter à tous les professeurs pour leur envoyer des messages. Vous n'avez pas besoin de vous connecter à vos élèves. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est de limiter votre nombre de connexions, peut-être à cinq personnes, pour ne pas être submergé de notifications qui ne sont pas utiles pour vous. Par exemple, connectez-vous à un autre professeur qui enseigne la même matière que vous, et qui fait des choses intéressantes sur Pearl Tris, et que vous voulez suivre de près. Mais ne vous connectez pas à tous les professeurs ou à tous les élèves. Vous vous retrouveriez rapidement submergé de notifications qui ne sont pas intéressantes pour vous. Donc comment on supprime une connexion ? Eh bien, vous allez aller cliquer sur votre nombre de connexions en dessous de mon réseau. Donc moi, par exemple, j'en ai 14. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir toutes les personnes auxquelles vous êtes connectés. Donc là, je vois qu'effectivement, il y a les 14 personnes dans cette page. Et maintenant que je sais ce qu'est une connexion, je vais avoir envie de me déconnecter de M. Roussel, par exemple. Donc pour me déconnecter de M. Roussel, eh bien, je clique sur son image. Donc là, j'arrive sur son profil. Et pour me déconnecter de lui, je vais cliquer sur le bouton connecter. C'est le bouton avec un bonhomme et une coche à côté, une tique à côté. Et lorsque je clique dessus, je vais supprimer M. Roussel de ma liste de connexions. Donc supprimer M. Roussel de ma liste de connexions, ça veut dire que je ne vais plus être abonné à son compte. Et donc je ne vais plus recevoir de notification de lui à chaque fois qu'il fait quelque chose sur PearlTreeze. Pas de panique, M. Roussel ne va pas recevoir une notification disant que vous vous êtes déconnecté. Vous pourrez toujours lui envoyer un message. Donc voilà, ça permettra juste d'alléger mon réseau. Donc lorsque je retourne dans mon réseau, je vois effectivement que je n'ai plus que 13 connexions. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller sur PearlTreeze et de supprimer une de vos connexions, par exemple, si vous en avez une. Maintenant que vous savez ce que c'est, donc allez dans mon réseau, cliquez sur votre nombre de connexions et déconnectez-vous d'une personne. Sauf si bien entendu, vous n'avez pas de connexions ou vous n'avez que des connexions qui vous intéressent. Et dites-moi quand c'est bon. Je vais transmettre cette URL pour que les personnes consulent le contenu, même s'ils n'ont pas créé de connexions. Ça vous permet de tenter de s'adapter, de ne pas encore créer leur planxion à des parents d'élèves qui n'ont pas de connexions ou bien à toute autre personne qui n'ont pas de connexions. Alors, est-ce que vous arrivez Alors, est-ce que vous arrivez à supprimer des connexions ? Ou alors peut-être que vous n'avez pas de connexions, vous pouvez me dire aussi. C'est bon pour Véronique, super. Les autres, est-ce que c'est bon ? Karine, Ingrid, est-ce que vous avez pu réussir ? Enfin, est-ce que vous avez réussi, pardon. Ok, je pense que c'est bon. Dites-moi si ce n'est pas le cas. Mais j'imagine que ça doit être bon pour vous. Et donc, vous allez voir, une fois que vous aurez fait le ménage dans vos connexions, déjà vous recevrez beaucoup moins de notifications superflues. Ah bah Ingrid, vous n'avez pas de connexions. Bah super. Voilà, maintenant, vous le savez, lorsque vous ajoutez quelqu'un à vos connexions, ça déclenche beaucoup de notifications. Ok. Donc ça, c'était les connexions. C'est ce qui génère le plus de notifications dans Pearltrees. Donc une fois que vous aurez fait le ménage, voilà, vous n'aurez plus beaucoup de notifications inutiles. Et ensuite, vous allez aussi, si vous avez le temps, pouvoir faire du ménage dans vos équipes et vos abonnements. Donc une équipe, lorsque vous faites partie d'une équipe, vous avez des notifications à chaque fois qu'il y a des nouveaux documents qui sont ajoutés ou à chaque fois qu'il y a des modifications sur un document. Par exemple, vous voyez, là, j'ai eu une notification parce que Alice avait modifié une de mes perles. Et donc parfois, vous êtes ajouté à des équipes et vous ne savez pas trop pourquoi, donc n'hésitez pas à les quitter. Pour quitter une équipe, vous allez vous rendre dans l'équipe. Donc par exemple, je vais aller dans l'équipe études de cas. Et vous cliquez sur le bouton gérer mon équipe avec les deux personnages, puis quitter l'équipe. Donc là, l'équipe continuera d'exister, simplement vous n'en ferez plus partie et voilà, vous n'aurez plus les notifications liées à cette équipe. Ensuite, vous allez pouvoir faire la même chose avec vos abonnements. Donc abonnement, c'est lorsque vous êtes abonné à la collection de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure en début de formation. Et les abonnements, ça, j'ai des dernières notifications à chaque fois qu'il y a des ajouts dans ces collections. Et donc pareil, vous allez pouvoir supprimer des abonnements en les mettant à la poubelle, tout simplement. Donc là, moi, je vais aller dans mon compte. Vous voyez, il y a un endroit où je rentre mes abonnements. Et vous voyez, là, je suis abonné à une collection première lettre histoire. On voit que c'est un abonnement puisqu'il y a une flèche. Si ça ne m'intéresse plus, je vais tout simplement prendre cette collection et la mettre à la poubelle, en bas à droite. Là, ça va supprimer la porte d'entrée vers cette collection. Ça va supprimer l'abonnement, mais la collection existera toujours. Simplement, je n'y suis plus abonné et je ne reçois plus de notifications liées à cette collection. Lorsque je retourne dans mon réseau, je n'ai plus que 4 abonnements, alors que tout à l'heure, j'en avais 5. Donc voilà, à l'occasion aussi, si vous vous rendez compte que vous avez peut-être beaucoup d'équipes et d'abonnements, n'hésitez pas à faire un petit peu de ménage. Voilà, ça ne fait pas de mal et ça permet d'y voir plus clair dans mon réseau. Voilà pour mon réseau dans les grandes lignes. J'espère que c'est clair pour vous. Je pense que ça va. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Sinon, on passe à la suite. Je vois que vous étiez beaucoup à ne pas avoir de connexion. Bon, ben voilà. Tant mieux, comme ça, voilà. Maintenant, quand vous ajouterez des connexions, vous saurez exactement ce que ça implique. Parce que parfois, on se retrouve devant des professeurs qui ont ajouté tous leurs élèves dans leurs connexions. Donc voilà, c'est toujours mieux de rationaliser tout ça. Donc voilà pour mon réseau. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un petit peu de temps à parler de l'initiation des élèves sur PearlTree. Puisque ce qu'on a vu aujourd'hui, donc le partage et la collaboration via l'annuaire, ça nécessite que les élèves aient des comptes PearlTree. Donc pour cela, il va falloir les initier à PearlTree. Certains, bien sûr, vont venir un peu de même, les curieux, mais pour la majorité, il va falloir les initier à PearlTree. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a mis à disposition une collection où on regroupe différents conseils pour lancer ces élèves sur PearlTree. Donc je vais vous présenter cette collection et en parler un petit peu avec vous. Donc cette collection se situe dans le guide de PearlTree. Donc le guide de PearlTree, vous y accédez en cliquant sur le bouton guide, en bas à gauche de l'écran, je pense que vous le connaissez. Mais voilà, si vous ne connaissez pas le guide, c'est un compte PearlTree avec de nombreuses ressources d'auto-formation, donc des ressources de perfectionnement pour aller plus loin. Et donc dans ce guide PearlTree, il y a une collection qui s'appelle Je me lance. Et à l'intérieur de cette collection, vous retrouvez une sous-collection qui s'appelle J'initie ma classe. Et donc dans cette collection, vous allez retrouver différentes perles avec différents conseils pour lancer vos élèves sur PearlTree. Donc nous, ce qu'on vous conseille avec vos élèves, c'est d'organiser des séances d'initiation pour leur présenter PearlTree et leur apprendre à utiliser PearlTree afin qu'ils puissent l'utiliser sereinement avec vous par la suite. Ces séances d'initiation, c'est possible de les faire à distance. Normalement, effectivement, c'est dans une salle informatique, en classe, et voilà, on est derrière tous les élèves. On peut aussi le faire à distance. Il y a plusieurs établissements qui l'ont fait. Et voilà, donc ce n'est pas impossible en préambule. Ce qu'on vous conseille, c'est de vous mettre d'accord entre professeurs pour savoir quel professeur va lancer quelle classe, bien entendu, puisqu'il n'y a pas un professeur qui va lancer tout le lycée ou tout le monde ne va pas lancer toutes les classes. Donc mettez-vous d'accord, par exemple, sur un professeur qui lance les secondes, un pour les premières, un pour les terminales, par exemple. En tout cas, répartissez-vous les classes à lancer. Et une fois que vous savez quelle classe vous allez initier, vous allez pouvoir préparer votre séance et organiser votre séance. Et dans cette collection, on vous a notamment mis un document qui s'appelle « Les points clés de la séance » qui vous résume les trois grands points à aborder avec vos élèves lors de ces séances d'initiation. Donc voilà, je vais passer dessus rapidement, comme ça, ça vous donnera peut-être une idée plus précise de ce à quoi peut ressembler une séance d'initiation. Donc le premier point à aborder avec vos élèves, c'est tout simplement leur présenter Perltris. Leur dire, ben voilà, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle application dans l'ENT, à quoi ça sert ? Donc il suffit tout simplement de leur dire que Perltris, c'est un site web et une application mobile qui permet de récupérer le cours du professeur et de participer à toutes les activités de la classe. Donc je vous conseille de bien assister sur l'application mobile parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, les élèves, ils ont souvent des smartphones, ils ont moins souvent accès à des ordinateurs. Donc l'application mobile, ça leur parle souvent plus que le site web. Vous leur expliquez aussi comment se créer un compte s'ils n'ont pas encore créé. Donc là, c'est de la même manière que vous, en passant par l'ENT ou en passant par Pronote suivant votre lycée et votre mode de connexion à Perltris. Et une fois qu'ils auront leur compte créé, vous pourrez passer au deuxième grand point à aborder avec eux, c'est-à-dire leur transmettre les savoir-faire essentiels sur Perltris. Donc les savoir-faire essentiels pour un élève, c'est comment ajouter du contenu sur Perltris. C'est le bouton plus, le bouton ajouter. Donc vous leur expliquez comment créer une collection, comment ajouter son devoir sur Perltris. Et ensuite, il faut leur apprendre à recevoir un partage sur Perltris, c'est-à-dire à s'abonner au cours du professeur. Là, c'est ce qu'on a fait ensemble au début de cette formation. Donc voilà, maintenant, lorsque vos élèves seront ajoutés, ajoutés du contenu et s'abonnés à votre cours, ils auront les savoir-faire basiques pour pouvoir commencer sur Perltris. Et après, bien entendu, eux aussi, ils ont le bouton guide qui les amène vers le guide de l'élève et plein de ressources pour prendre en main Perltris et aller plus loin que ces deux savoir-faire essentiels. Mais vous allez voir, les élèves comprennent très vite comment fonctionne Perltris, en général plus rapidement que nous. Donc voilà, pas de panique. Et une fois que vous leur aurez transmis les savoir-faire essentiels, c'est toujours important de leur transmettre les règles de bon sens, les savoir-être sur Perltris. Puisque Perltris, comme je vous le disais, ils vont vite le prendre en main. Ils vont échanger avec vous, mais aussi avec les autres élèves, commencer à organiser leurs intérêts, et en un mot, se servir de Perltris. Et c'est toujours important de leur rappeler que Perltris est une plateforme éducative. Donc même si c'est très sympathique, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi dessus. C'est comme au lycée ou au collège. Voilà, on n'a pas le droit de mettre du contenu inapproprié, on n'a pas le droit d'insulter ses camarades. Enfin voilà, il y a des règles à respecter, c'est naturel. Et donc voilà, rappelez-leur ces règles pour que tout se passe bien. C'est aussi l'occasion pour moi de vous préciser que, bien entendu, Perltris, c'est un espace qui est complètement modéré pour les élèves, c'est-à-dire que lorsqu'ils postent, en tout cas qu'ils essayent de poster du contenu inapproprié, ils vont être avertis. S'ils le postent tout de même, eh bien nous, on a des outils qui repèrent ces contenus et on transmet le contenu à votre référent numérique ou à vos référents numériques, s'il y en a plusieurs. Et comme ça, ils peuvent agir en conséquence directement dans le lycée. Donc voilà, pour les trois grands points de la séance d'initiation, présenter Perltris, présenter les savoir-faire essentiels et présenter les savoir-être, les règles de bon sens. Après, bien entendu, vous organisez vos séances comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire plus ou moins avec vos élèves. Dans cette collection, j'initie ma classe. Vous avez par exemple, eh bien, plusieurs activités clés en main à proposer à vos élèves si vous le souhaitez pour, eh bien, commencer à utiliser Perltris. Je vous conseille d'aller voir cette collection. Il y a plein de choses intéressantes qui pourront peut-être vous donner des idées pour vos élèves à vous. Voilà pour l'initiation des élèves. Et après, en bonus, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, pendant le confinement, c'était plus compliqué de lancer les élèves. Et même maintenant, il y a du retour en présentiel, mais c'est un petit peu hybride, suivant les établissements. Vous n'avez peut-être pas encore vu tous vos élèves. Donc, sachez que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des séances de formation pour les élèves pour leur apprendre à utiliser Perltris. Donc, on reprend les trois grands points que je vous ai présentés tout à l'heure durant un live de formation YouTube. Donc, c'est le même format que celui que vous voyez. Si ça vous intéresse, si vous souhaitez que vos élèves participent à ces formations pour les élèves, qui sont plus courtes que les formations professeurs et un petit peu plus ludiques, disons, eh bien, vous pouvez aller dans le guide. Vous retrouverez les liens vers ces formations dans la première perle du guide. Donc, dans la perle formation YouTube semaine du 8 juin. Lorsque vous cliquez dessus, il y a tous les liens de formation des professeurs, bien entendu. Et tout à la fin, il y a le bonus, le Perltris Challenge pour les élèves. C'est les formations pour les élèves. Donc là, cette semaine, il y en a tous les jours. Donc, voilà. Si jamais vous voulez que vos élèves participent à ces formations, vous pouvez leur transmettre ce lien. Combien de temps pour les élèves ? Ça dure 30 minutes environ, Ingrid. Parce qu'effectivement, il faut condenser et garder leur attention. Et donc, on reste sur 30 minutes. Voilà. Est-ce que c'est clair pour l'initiation des élèves ? Est-ce que vous avez des questions ? Des remarques ? Ou tout est clair ? Si tout est clair, vous pouvez me dire tout est clair. On passe à la fin. Si vous êtes sur un compte public, alors non, vous ne l'avez pas. Donc, il faut voir avec un égouté d'administration si bien équipé d'un espace d'éducation, quelqu'un que vous pourrez retrouver dans votre... Je pense que c'est clair. S'il n'y a pas de questions. Bon, je vous laisse les écrire si on a besoin. C'est l'occasion pour moi de vous montrer une dernière chose. Vous avez vu, durant toute la formation, j'étais entre mon compte de professeurs et le compte d'Alice, une de mes élèves. Eh bien, sachez que vous aussi, vous allez pouvoir aller sur le compte de vos élèves, puisque tous les professeurs ont la capacité de se connecter en tant que les élèves. Donc, comment on fait ? C'est en cliquant sur le bouton « Mon espace », en bas à gauche de l'écran. Puis, les membres, le bouton rouge. Et là, vous allez retrouver de l'annuaire de votre établissement. Et vous allez pouvoir aller chercher l'élève sur lequel vous souhaitez vous connecter. Donc, par exemple, je vais aller chercher dans mon annuaire « Mes secondes A ». Et, effectivement, je vois qu'il y a Alice, ici. Et, à droite de son pseudo, il y a une roue crantée. Lorsque je clique sur la roue crantée, j'ai accès à différentes options de modification du compte d'Alice. Tous les professeurs ont ce panneau-là, à côté des élèves. Et je vais notamment pouvoir rentrer dans le compte d'Alice. C'est-à-dire, me connecter temporairement sur son compte pour voir ses collections, voir exactement ce qu'elle voit et l'aider, par exemple, à réaliser certaines activités. Si jamais Alice a un souci et n'y arrive pas. Ou ça peut aussi vous permettre d'aller vérifier si vous avez bien réussi votre partage ou votre équipe. Si jamais c'est le début et que vous n'êtes pas trop sûr. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le compte de vos élèves. Et, une fois que vous avez fini de consulter la vision élève, cliquez sur le bouton « Mes collections » pour revenir à votre compte à vous. Donc, vous vous reconnectez sur votre compte et vous quittez le compte de votre élève. Donc voilà, ça peut toujours être pratique de savoir comment ça fonctionne. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc voilà pour la formation de perfectionnement. On a vu plein de choses aujourd'hui. C'était assez dense. J'espère que c'est clair pour vous. On a vu, effectivement, les différents onglets de navigation en introduction. Puis, le partage avec l'exemple du rendu de devoir. On a vu la collaboration avec l'exemple de l'étude de cas dans Pearl Tris. Et enfin, on a passé un petit peu de temps sur mon réseau et sur l'initiation des élèves pour pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on avait vu aujourd'hui. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser. Parce que j'ai encore quelques minutes devant moi. Sinon, si tout est clair, je vous souhaite à tous une bonne journée. Vous allez pouvoir quitter la vidéo. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à pratiquer, qu'à mettre en pratique. J'espère que vous allez développer de superbes usages avec vos élèves. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, je vous dis à bientôt sur Pearl Tris. Bonne journée, Dimitri. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses dans la formation de perfectionnement. Si je veux faire un groupe avec les élèves de plusieurs classes, c'est-à-dire faire une équipe, Ingrid, parce que dans une équipe, vous allez pouvoir ajouter des membres et donc les sélectionner de plusieurs classes. Je veux bien que vous précisez la question pour que je puisse vous répondre plus précisément. Merci Catherine, bonne journée. Ok, bon, c'est bon, Ingrid, super, si j'ai pu répondre à votre question. Ok. Oh, il n'y a pas de mauvaises questions. Bonne semaine, Karine. Bon, écoutez, je pense que c'est clair pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vais arrêter le live maintenant. Et si jamais vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à utiliser le bouton questions. Et nous, on vous répond dans les 24 heures. Donc, vous avez tous le bouton de questions en bas à gauche de votre écran pour nous poser des questions en direct. Ok, ok, Ingrid. Effectivement, Véronique, d'où le bouton questions. Bonne journée, à bientôt. Merci Ingrid, c'est gentil. Ok, super. Bon, bah, merci à tous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir.